Bonjour, vous regardez De Gouttes de Culture, l'émission mensuelle de Culture Générale. La musique est un art qui existe depuis la préhistoire. On sait que 2000 ans avant Jésus-Christ, on utilisait déjà la lyre, la harpe et l'holos. C'est une sorte de flûte. Dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, la musique commence à faire partie du système éducatif. L'hydrôle, c'est le premier orgue qui fut inventé au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il fonctionnait alors avec de l'eau pendant la Rome. Antique, la musique occupe toujours une place importante, même si les Romains sont moins créatifs que les Grecs. Avec la montée du christianisme dans l'Empire romain, la musique perd de son importance dans la culture, car l'église primitive se montre hostile à la musique théâtrale et aux fêtes païennes. Ainsi, pendant le haut Moyen-Âge, les musiques composées seront principalement religieuses. Le chant grégorien apparaît au VIIIe siècle sous le règne de Charlemagne. Ce chant doit son nom au pape Grégoire le Grand, qui vécut au VIe siècle et qui réforma la liturgie, c'est-à-dire le culte de Dieu. Les notes de musique qui sont encore utilisées aujourd'hui ont été inventées en 1028 par le moine musicien Guido d'Arezzo. Il s'inspira des paroles de l'hymne à la Saint-Jean-Baptiste de Paul Diacre pour donner un nom à ses notes. Il utilisa la première syllabe de chaque verset. Il obtient alors Ce qui nous donne A noter que la gamme ne comportait alors que 6 notes. Le « si » fut ajouté au XVIe siècle et le « ut » trop difficile à prononcer fut remplacé par le « do » entre le XVIe et le XVIIe siècle. Avant l'invention de ces notes, on nommait les notes avec des lettres alphabétiques A, B, C, D, E, F et G. De nos jours, certains pays utilisent encore ces lettres pour nommer les notes de musique. C'est notamment le cas des pays anglo-saxons et germaniques. La musique baroque apparaît vers la fin de l'époque de la Renaissance, vers 1600. Parmi les compositeurs de musique baroque, on retrouve par exemple Claudio Monteverdi qui est souvent considéré comme le compositeur qui a assuré la transition entre la musique de la Renaissance et la musique baroque. Il fut l'un des premiers grands compositeurs d'opéra. Vous écoutez actuellement son célèbre opéra « L'Orfeo » daté de 1607. Jean-Baptiste Lully, né en 1632, musicien pour Louis XIV. Il composa un certain nombre de musiques pour les pièces de Molière. Antonio Vivaldi, né en 1678. C'était un prêtre catholique aux cheveux roux. D'ailleurs, souvent appelé le prêtre roux par ses contemporains. C'était un vrai virtuose du violon. Jean-Sébastien Bach, né en 1685. Il est issu d'une grande famille de musiciens. Handel est né la même année que Bach. Il inspira de nombreux artistes et Beethoven le considérait même comme le plus grand des compositeurs. La musique classique apparaît vers 1750. Parmi les compositeurs de musique classique, on retrouve par exemple le célèbre Wolfgang Amadeus Mozart, né en 1756. C'était un bon vivant. Il dépensait à tout va. Il était criblé de dettes accumulées auprès de ses proches et même de ses élèves. Ludwig van Beethoven, né en 1770. C'était un homme de caractère, à un poil révolutionnaire. Mais en aucun cas un misanthrope. S'il était distant et froid, c'est surtout à cause de sa surdité. La musique romantique apparaît vers 1820. Je ne parle pas de musique d'amour, mais de musique appartenant à l'époque romantique. Parmi les compositeurs de musique romantique, on retrouve par exemple Franz Peter Schubert, né en 1797. Musicien très prolifique, puisqu'il a composé plus de 1000 œuvres, alors qu'il mourut à l'âge de 31 ans. Frédéric Chopin est né en 1810. Hector Berlioz, né en 1803. En plus de ses activités de musicien, il gagnait sa vie en écrivant des critiques musicales dans des gazettes. Il avait un profond mépris pour le public parisien qu'il considérait comme barbare. Richard Wagner, né en 1813. Il exerçait aussi le métier de critique musicale. Et il aimait prendre pour cible les musiciens juifs dans un climat d'antisémitisme grandissant dans le pays. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas de représentation publique de ses concerts en Israël. Johannes Brahms est né en 1833. Tchaikovsky est né en 1840. C'est principalement lui qui popularisera la musique de ballet. Petite anecdote, il fit une tentative de suicide dans un fleuve juste après son mariage. En fait, il était homosexuel et il voulait se marier uniquement pour se ranger. Problème, la seule vue du corps féminin lui donnait la nausée. Antony Dvorak, né en 1841. Lors de la mission Apollo 11, Neil Armstrong emporta un enregistrement de sept musiques. La symphonie du nouveau monde de Dvorak est donc la première musique à être allée dans l'espace. La musique moderne commence aux environs de 1900. Claude Debussy, né en 1862, a été un peu dans la période charnière. Il a également exercé le métier de critique musicale en se faisant appeler Monsieur Croche. Éric Satie, né en 1866, était un très bon ami à Claude Debussy. C'était un homme avec un certain sens de l'humour. Il nommait souvent ses oeuvres avec des noms bizarres comme Prélude Flasque pour un chien, Embryon Desséché ou encore Prélude en Tapisserie. Maurice Ravel, né en 1875. Il n'hésitait pas à critiquer son célèbre boléro qu'il disait vide de musique, n'importe qui pouvant le faire, un simple thème de moins d'une minute répété 18 fois. Sergei Rachmaninov. Il était connu pour ses très grandes mains. Son empan, c'est-à-dire l'écartement entre le pouce et l'auriculaire, était de 30 cm. Parallèlement aux Etats-Unis, on voit apparaître vers 1900 un nouveau genre musical appelé Racktime. C'est un style musical originaire de la communauté afro-américaine. Le compositeur qui a rendu ce style de musique célèbre, c'est Scott Joplin, né en 1867. A la même époque apparaît le blues, musique vocale et instrumentale également originaire de la communauté afro-américaine. De la fusion du Racktime et du blues, est né le jazz, vers 1920. Le rock'n'roll apparaît dans les années 40, puis le rock dans les années 50. En 1949, c'est le lancement des disques 45 tours en vinyle. A partir de là, c'est l'explosion des genres musicaux et des artistes connus. Je ne développe pas plus, parce que sinon ça me prendrait des heures. Le mot du jour, c'est... Cachexie. La cachexie est un affaiblissement profond de l'organisme, lié à une dénutrition importante. Cet affaiblissement provoque une grande perte de poids, ainsi que des atrophies musculaires. Et ouais, ça casse l'ambiance. À dans un mois ! Sous-titrage Société Radio-Canada